Le 25 mars, je suis venu au conseil des ministres où Wohon a été ennés à Véguer, qui a été ennés à 60 milliards de dollars. Je suis venu à la fin de l'année de l'Ontario. Je suis venu à la fin de l'année de l'Ontario. Je suis venu à la fin de l'année de l'Ontario, et je suis venu à la fin de l'année de l'Ontario. Je suis venu à la fin de l'année de l'Ontario. J'ai le droit de toute la ville au monde. Je suis venu à la fin de l'année de l'Ontario et je suis venu à l'intérieur de l'Ontario. C'est la fin de l'Ontario. Il y a aussi des gens qui ont été en train d'y aller à l'économie de 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 l'économie. Il y a aussi des gens qui ont été en train d'y aller à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Il y a aussi des gens qui ont été en train d'y aller à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Il y a aussi des gens qui ont été en train d'y aller à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Il y a aussi des gens qui ont été en train d'y aller à l'économie de l'économie. Il y a aussi des gens qui ont été en train d'y aller à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Il y a aussi des gens qui ont été en train d'y aller à l'économie. Il y a aussi des gens qui ont été en train d'y aller à l'économie de l'économie. Il y a aussi des gens qui ont été en train d'y aller à l'économie. Mais personne ne sait pas si elle est en train de se faire. Donc, il ne faut pas faire de la vie. Aussi, pour les gens, on peut se faire des choses. Donc, il faut qu'il y ait une option pour personne qui peut changer. En plus, tout le monde sait que les commerçants sont bienvenus. Ils sont bienvenus à la maison, donc ils sont bienvenus à la maison. Les transporteurs, ils sont bienvenus à la maison. Parce que vous avez deux nés, les magasins de stockage, et vous pouvez que dans les 14 ans, vous l'églisez de qui ? L'églisez de l'églisez de l'églisez de Mme Daïd. Vous voyez un impact sur l'économie de l'églisez. Les manutentionnaires, il y a des milliers et des milliers de manutentionnaires qui l'églisez. Quand vous l'églisez, vous avez au moins un minimum de 7500 et 1500 francs la top. Quand vous l'églisez, il y a un maximum de 10 000 francs. Si vous l'églisez dans les textes de l'églisez, vous avez le droit de la distribution. Les textes sont les points de distribution. Les textes sont les points de distribution. Les textes sont les points de distribution. Si vous l'églisez, vous pouvez vous donner à un peu de chéri. Vous pouvez vous donner à un peu de chéri. Parce qu'il y a 5 000 vérificateurs, il y a 70 000 francs de français. Donc, on a fait 5 000 cash transfert. On a fait beaucoup de casques. On a fait des opérateurs. Il y a beaucoup de casques. On a fait des casques françaises. Mais il y a des gens qui sont très faibles et bénéficiaires très faibles, etc. Donc, le choix, c'est qu'il y a des gens qui permettent d'avoir 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 des gens. Mais en tout cas, on a dit qu'on a travaillé. Parce qu'on a eu une opération depuis le 11 avril, qui a été créée en Dakar, même au niveau des régions. Aujourd'hui, on a eu les 505 ans de la durée de Thébé à Gronkouk et Nya, les communes, les sénégalais, les communes, les communes, les communes, les communes, les communes. Les communes, les communes et les communes, les communes, les communes, les communes ont été créées par la production. qui a été fait une répartition, c'est la première fois que nous avons été faits dans la part de l'opération. Ils ont été faits sur le temps de leur garder le temps. Nous avons tous les acteurs qui ont été faits. Tous les acteurs ont été faits sur les rangs de la police et les gendarmes. Ils ont été faits sur le temps et les gens ont été faits sur le temps. Donc, en tout cas, je suis de la police, de la police, de la gendarmerie, de la police, de l'administration territoriale. Par exemple, les appareils de ciblage. L'administration territoriale, c'est le Préfet, c'est le Préfet. Donc, avec les services de la police, des commissaires, les commandes de léjons, des chefs de département de l'eau, des chefs de régionaux, on a dit que les gens se font de la transparence amnétique et nous soutenons les résultats de l'environnement. Donc, encore une fois, nous avons dit que les gens se font de la transparence amnétique. Je voudrais tout simplement rappeler que les enquêtes sur la pauvreté réalisées dans 2011. J'avoue que depuis 2011 jusqu'à maintenant, l'ASD n'a pas réalisé des enquêtes. Si on prend les chiffres donnés par la banque mondiale et un petit peu le comparer, nous pouvons dire qu'au Sénégalais, en tout cas avant Covid, la pauvreté a baissé puisque l'État a développé beaucoup de politiques sociales tendant 10 ans effectivement à réduire la pauvreté. Et en comparant ces données, nous pouvons dire avant Covid, le taux était de moins de 40% de taux de pauvreté. Aujourd'hui, avec l'effet de la Covid, je ne peux pas en tout cas, disons, moyen d'appeler des chiffres puisqu'il va falloir faire une évaluation. Parmi ces politiques sociales, je pense que la politique latine, la mise à disposition des bouches de sécurité familiale, c'est une politique à fortement, en tout cas, impactée positivement sur la baisse de la croûte de la croûte. Donc, vraiment, c'est des questions qu'il faut être agrégées sur le cas avec les effets négatifs qui ont mis à la croûte. Mais je peux dire que le programme d'appui alimentaire réalisé quand même a impacté pour venir en emprunt, en aide, des ménages vulnérables, un million de ménages bénéficiaires du programme d'assurance-décours, c'est à peu près, si on prend le livre, les 110 millions de tonnes distribuées, c'est à peu près 25 de repas pour les 16 millions de salaires. 25 de repas, c'est à peu près un mois de repas pour les salaires. Et c'est énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous vous rendez en milieu légal, vous vous rendez compte que cet appui alimentaire, ce geste important de ce présent-là est forcément apprécié par les populations. Alors, c'est vrai que nous, au départ, quand il fallait aller chercher le riz auprès des fournisseurs, on s'était posé la question, est-ce qu'il y a des disponibilités au niveau de la vallée ? Au niveau de la vallée, nous avions essayé d'entrer en contact avec les détentionnaires, par exemple, de la Sède, pour voir les disponibilités au niveau de la vallée. Mais je voudrais vous dire à ce niveau que la sécurité disponible est largement très insuficiente par rapport à nos besoins. Seulement, je pense que j'avais beaucoup plus au moins de 1000 tonnes de riz décortiqués disponibles. Et pour nous, il n'était pas question, effectivement, bas. Et ensuite, ce volume-là était dispaché au niveau de pas mal de fournisseurs. Il était très difficile pour nous d'aller chercher le riz à ce niveau. Et je pense que fondamentalement, en tout cas, par rapport à la politique de ce le président de Henri, en tout cas, dévoilé que nous sommes présents la politique, aujourd'hui, nous pouvons dire que des efforts soient réalisés au niveau de la vallée, parce que l'essentiel, ce qui est important, c'est que maintenant, le riz produit au niveau de la vallée pour conserver à l'échelle nationale. Avant, les Sénégalais ne consommaient pas le riz de la vallée, mais aujourd'hui, c'est du riz consommer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les volumes sont très disponibles au niveau de la vallée. Et aujourd'hui, avec les plans d'aménagement en perspective, ce programme va, en tout cas, connaître des succès, parce que les surfaces emblavées continuent, effectivement, de progresser. Donc, par rapport à l'autosuffisance à Henri, ce sont ces éléments de réponse que je voulais apporter. Par rapport, donc, à la rupture des portes élémentaires, c'est vrai, puisque nous, nous avons commandé 11 millions de tonnes de pâtes alimentaires. 11 millions de tonnes, c'est la consommation annuelle, 11 millions de kg de pâtes alimentaires. 11 millions de kg, c'est la consommation annuelle du Sénégal, que nous avions voulu, en tout cas, vraiment, distribuer à notre temps de record. C'est la raison pour laquelle, pendant un certain moment, nous avons observé, donc, que les ruptures seront retardées, naturellement, sur le processus. Mais je crois que, donc, les Sénégalais, à ces préprenants, qui se sont engagés, qui se sont mis à trouver, effectivement, le volume complémentaire nécessaire. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons bouclé, donc, l'acquisition de ce volume, de ces demandes, à terme, donc, l'or de pâtes alimentaires. Et je ne sais plus vous assurez, par 4, tous les bénéficiaires identifiés pour nos retardataires ont reçu leurs quotas de temps. Il n'y a pas une localité où on n'a pas dépassé de 4 000 heures par les 5. Parfois un retard parce que, tout simplement, donc, une d'arrêt est arrivée sur, notamment, les pâtes alimentaires et en dehors des pâtes alimentaires. Le riz était disponible et les prévenus. Dans les 3 premières semaines, le riz était disponible partout. Dans les 3 premières semaines, les expéditions ont commencé le 11 avril, avant la fin du mois d'avril, c'est-à-dire, avant le 3 avril, le riz était disponible pour les localités, en tout cas, à l'échelle départementale. Il restait, effectivement, donc, la distribution, et c'était l'activement, donc, lié à la deuxième phase, donc, du transport. Donc, l'huile était disponible, l'huile était disponible, le sucre était disponible, hein, et en grande partie aussi, les pâtes alimentaires étaient disponibles. C'est-à-dire qu'à la fin, surtout pour la région de Dakar et la région de Thiers, on avait eu quelques difficultés aux dispositifs par rapport à la fin du mois d'avril. Et dès que l'huile était disponible, effectivement, la chéminaire a été assurée par, donc, les collaborateurs en charge de l'exémission. Donc, il n'y a vraiment pas de problème pour la suite, tout en plus que maintenant, les opérations sont terminées, euh, donc, sont terminées à l'échelle nationale. M. Dach, je l'ai raconté tantôt, euh, le ministère du Commerce nous a accompagnés par rapport au relèvement pour ce qui concerne la qualité des produits. Et tous les produits ont été certifiés, donc, conformes. Il y a eu un moment, donc, bon, quelqu'un qui a essayé de mettre en cause le riz, mais malheureusement, ça, c'est, c'est pas le, c'est pas la réalité. Hein. Même moi, personnellement, quand j'avais vu ce riz-là dans le plénétal, l'aspect jaune, je me suis posé des questions. J'ai dit du riz jaune, j'en ai jamais vu. Mais, effectivement, après l'information, au niveau du ministère du Commerce, qui nous a dit que c'est du riz étuvé. D'ailleurs, tu présentes des qualités PM, plus chères, parce que c'est un final, ce riz, qui coûte pas moins de 300 grammes, je sais, 800 grammes, les kilogrammes. Et, tout le prix payé pour tout ce riz, c'est, ce riz-là, d'un volume de 2.000 tonnes sur les 110 tonnes. Que 2.000 tonnes, je le représente que 2.000 tonnes sur les 110 tonnes. Et en plus, c'est un riz de qualité meilleure, de qualité supérieure. D'ailleurs, pour moi, j'ai voulu, en tout cas, je l'avais à disposition, en fait, du sommet. Parce que, tout simplement, le bâtiment, c'était un riz presque entier. Parce que, j'avais que 5% de prix sur. Donc, c'est 30% de plusieurs, c'est à peu près, c'est du riz entier. Donc, c'est quasiment du riz entier. Et qui présentait donc des qualités meilleures. Donc, on va parler pour vous. Alors, donc, c'est pour dire que tous les produits, que ce soit les pâtes, le riz, l'huile, qui, à peu près d'arri, vraiment, ont eu le manque de quittistes du ministère du Commerce en termes de Canada. Voilà donc mes premières questions, mes réponses, mes réponses par rapport aux premières questions posées. Et je pense à une question, donc, destinée à Boucher-Lavage, sur, donc, les artistes, qu'on veut dire, qu'on veut dire, qu'on veut dire, qu'on veut dire. Merci.